Entre les apiculteurs slovènes et les abeilles, une relation de confiance. Ici, pas besoin de protection pour manipuler les ruches. C'est la seule race d'abeilles au monde protégée par une loi. Sa préservation, une cause nationale en Slovénie. C'est la seule race d'abeilles, c'est la seule race d'abeilles, c'est la seule race d'abeilles. Depuis ses 16 ans, Tadeya a une passion, la vie secrète des abeilles. L'hiver approche, c'est l'heure du grand nettoyage des ruches. Avant leur hibernation, l'apprenti apicultrice scrut chaque jour l'état de ces colonies. Ta panji je tudi ves čas na vagi. Tukaj le lahko vidimo čitalnik, koliko, kakšna ekilaža panja. Torej, če belar ve iz tega podatka. Torej, c'est l'heure du grand nettoyage des ruches. Torej. 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 On dénombre 170 000 ruches en Slovénie. C'est le pays qui compte le plus d'apiculteurs par habitant au monde. L'apiculture est une tradition slovène, vieille de 4 siècles. C'est la terre d'Anton Jansa, apiculteur star de la cour des Habsbourg. En 1775, il publie le premier traité sur l'élevage des abeilles. La Slovénie a même développé un art unique au monde, la peinture sur ruches. L'abeille, un joyau préservé dans ce petit pays, mais menacé au niveau mondial. Partout sur la planète, le taux de mortalité de ces pollinisateurs a explosé. Jusqu'à 40% des colonies disparaissent chaque année en Europe, alors qu'elles sont garantes de notre sécurité alimentaire. Près de 80% des récoltes mondiales dépendent de ces insectes pollinisateurs. Face à ce problème, la Slovénie fait figure d'exception. En 2011, c'est le premier pays d'Europe à interdire l'usage des néonicotinoïdes, des pesticides dévastateurs pour les abeilles. La Slovénie est devenue un sanctuaire pour l'insecte pollinisateur. Et grâce à ces mesures fortes, la population d'abeilles a doublé en 10 ans. Les ruches sont partout, à la campagne, comme en ville. Gauras Trusnowek, passe ses journées sur les toits de Ljubljana. C'est un pionnier de l'apiculture urbaine. Il fait partie de ses citoyens mobilisés pour sauver les abeilles slovènes. C'est la fin de l'automne, une période où les abeilles sont plus vulnérables. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour que les colonistes n'auraient pas l'internet. Parfois, ils marchent dans la mauvaise direction, ils ne trouvent pas les réserves. Peut-être qu'il y a quelque chose de mal avec la reine. Je ne vois pas une reine, mais je ne suis pas vraiment risquée, car je suis sûre qu'elle est quelque part ici, et nous ne devons pas l'internet pas trop d'internet. Et c'est aussi mon principe, qu'il est l'internet de l'internet, qu'elle soit l'internet comme possible. Je m'éteins dans le pays, dans les forêts. En un moment d'idyllique, presque comme l'Arcadie. Je m'éteins de l'architecture de l'architecture de l'Université. Je m'éteins de ma profession, de devenir une critique de film, et aussi de faire des scènes de scènes, et ainsi de suite. Dans tous mes jobs réguliers, j'ai passé la plupart des jours s'il y a derrière des scènes, et à un moment dans ma vie, j'ai devenu trop froid de s'il y a dans des salles fermées. J'ai un peu de mal à être en contact avec la nature. Goratz a changé de vie, au prix d'une certaine précarité. Aujourd'hui, il gagne l'équivalent du salaire minimum, soit 900 euros par mois, et il ne compte pas ses heures. Je me sens un grand drone qui flient à l'autre, de l'un des hives à l'autre. Et si ce business de vie, ça se déroule, je peux toujours être un taxi-tour. Je sais tous les routes et les shortcats, grâce à ces locations. Je pense que je peux être un bon taxi-tour. l'apiculteur urbain vend ses services à des clients très différents, des banques, des institutions publiques et des groupes hôteliers. C'est la fin de la journée et il a rendez-vous avec la gérante de cet hôtel. Bedre d'un, Gora! Oh, jživjo, kako je! Super, savolимо, tudi nove sezone! Tudi letošnj medc smo ga že poskusili. Je bilo odlični! Ja, bloga je malo majn, ampak sem pa zadovolen, da je bila kakakost vredo, ne? Je predvsem zasluga čibel, jaz jaz imam boli za njihovega pomočlika. Oui, c'est vrai. Nous avons décidé de passer au certificat de Travel Life Gold, et nous l'avons aussi pris. Nous sommes donc aussi l'oeuvrage de Ljubljana qui a été une belle ville de l'Europe. Nous avons une région urbaine, nous avons peut-être beaucoup plus près de l'eau. Nous nous semblons que les gens vivent, nous nous semblons beaucoup plus près de l'eau. Nous sommes donc en étranger dans l'eau. Nous avons trouvé de l'eau dans l'eau, plus près de 70 morts de la couleur. Ce qui signifie que tout la couleur est très bien. Dans le pays, les ruches de certains passionnés ne servent pas uniquement à produire du miel. Nina Ilic est apithérapeute. Elle y reçoit chaque jour ses patients. Nous construisons une maison pour eux, afin qu'ils ont une bouteille. Nous pouvons aller dans les ruches et s'écouter. Bonjour. 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 Qu'est-ce que j'ai juste pour l'année dernière ? 1950. Ok, c'est bon. La épithérapie est un utilisé des produits de la vie et de la vie pour les traitement des maladies ou pour soutenir l'oeuvrage, comme un soutien pour le corps. Je me sens bien, quand tu es prouillé. Oui, juste à la main, quand tu es prouillé. Oui. Bonjour, chante. Ok. Je m'as ici tout à fait. Tu peux pouvoir s'amuser bien. Bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux pouvoir s'amuser bien, et ne pas juste pour le temps. Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Il y a bien qu'il y a plus. C'est un névimo, c'est pas unné qui est en place próximo. Il y a pluscal qu'il y a pluscal. Il n'est pas vraiment préifiert comme un scientifique. toute la s thinketta se programme il y a plus accélope pour producler à l'intérieur, le y à levre. On est sous les expecting, on est bien mixére. C'est OK. Il existe des practices Tiens, L'apithérapie est aujourd'hui encadrée par un diplôme d'état. Pour Nina, c'est un complément de la médecine conventionnelle. Ici, on a coutume de dire que le miel est le plus vieux médicament au monde. L'apithérapeute s'en sert même pour des massages. L'apithérapeute s'en suffering, il est moins l'étoile, et un peu plus important. L'apithérapeute s'enака, c'est un peu plus important. L'apithérapeute s'en周ve, et l'apithérapeute s'en Somnes-en-touche, et les écrivcetaires avec des massages. L'apithérapeute s'en-touche, pour vous aider à faire des massages, il y a des massages, et les massages de en ménage, on peut voir des massages, pour vous aider à lau poche. C'est comme un headache. Nina fait partie des 350 apithérapeutes qui exercent dans tout le pays. Mais pour elle, c'est bien plus qu'un métier. Je me sens que le monde s'arrête. Et c'est seulement toi et toi et toi, et tout est légère, quand tu es autour de des beaux. Pour certains, l'abeille sert à guérir les corps. Mais pour Goratz, elle peut aider à réparer les maux de la société. Dans les prisons, il accompagne les détenus dans leur parcours de réinsertion. Une double casquette, apiculteur, éducateur. Ce jour-là, Goratz et les détenus sont inquiets. Un parasite s'attaque aux ruches de la prison. Son nom, le Varoua. Originaire d'Asie, ce prédateur s'est peu à peu répandu dans le monde. Le cauchemar des apiculteurs. Nez vám kar paranoja pred Varoua, ker vem, da ti lahko par tednih unic'i družino. Donc, si le collègue ne dit plus d'emmèner, c'est plus d'emmèner. Donc, il se passe dans la pompeur de 200 secondes, et les cristalines se sont envers, qui se sont envers, qui se sont envers. Il n'est pas le problème dans les chebèles ? Oui, dans les chebèles, il n'est pas envers, il n'est pas envers, il ne peut pas fonctionner et envers. Donc, les chebèles ne sont pas envers. Tout d'abord, il n'est pas bon pour le telo. C'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser la защite. Vous aussi, vous devez se détenir de l'autre côté. Vous devez se détenir de l'autre côté ? Oui, c'est comme ça. En sauvant les abeilles, Goratz espère aussi offrir des perspectives à ses détenus. Je suis à la prison 6-летienne. Je suis à la prison de la prison 6-a, des restes sont moins d'un only. J'ai se résident à la prison 6 février. J'ai n'est pas l'éte de l'anglais, et de la prison 6-års se détenir d'un autre� test. Et d'un seul embouteillage des états, de la dess shevraie d'un autre sourire, il y a une grande armoigne et de l'anglais. Et d'un autre ménage d'un autre déco. L'apiculture L'apiculture, un art de vivre slovène et un certain goût de la liberté pour Goraz. Samedi, c'est jour de marché dans le centre de Ljubljana. Avec l'aide de ses enfants, Goraz vend les produits de ses ruches urbaines. Depuis quelques années, son étal est de plus en plus clairsemé. C'est le seul goût que j'ai eu cette saison. C'était très mauvais. Oui. C'était aussi catastrophique. De mes long-term observations, je vois que c'est un problème. C'est difficile de garder les bains. Les goûts de la vie diminuent chaque année. Inondations, canicules, la Slovénie enchaîne les mauvaises récoltes depuis plusieurs années. La production de miel de Goraz a été divisée par deux en dix ans. C'est le paradoxe slovène. De plus en plus d'abeilles, mais de moins en moins de ressources pour les nourrir. Les recherches scientifiques des derniers deux ou trois ans ont envoyé des signes parce que les villes sont devenus overcrowudées avec des bains. Les bains, ils ont besoin de beaucoup de nourriture pour leur propre survivance. Ils ont besoin de 60 à 80 kilos de bains et de la poulaine chaque saison. Et avec ça, il y a aussi, oui, certaines villes sont donc overcrowudées avec des bains que dans certaines parties de la saison, il y a une starvation. Ils n'ont pas de la nourriture. Et je suis conscient que les gens se sont confusés quand je leur dis qu'ils ne devraient pas mettre 5 hives plus. Peut-être qu'ils devraient trouver d'autres solutions pour aider l'environnement. Peut-être plantent des arbres et mettre des houses pour les pollinateurs. Face au risque de famine des abeilles, des apiculteurs cherchent des solutions. Tadeya Vidmar va bientôt reprendre les ruches de son mentor. Elle veut expérimenter de nouvelles pratiques. de l'internité, de l'internité, de l'internité, de l'internité. de l'internité, de l'internité, de l'internité. de l'internité, de l'internité, de l'internité, de l'internité. de l'internité, de l'internité, de l'internité. Tadeja a grandi à la ferme avec ses soeurs. Une famille d'agriculteurs depuis trois générations. Si la jeune apicultrice n'a pas choisi le métier de ses parents, c'est avec eux qu'elle cherche des solutions. Tadeja a convaincu son père de cultiver ses champs sans pesticides. Et les premiers résultats sont là. De la nourriture pour ces abeilles toute l'année. Il s'appelle l'Aida en Slovénien. Et c'est vraiment bon alimentaire pour les abeilles, surtout dans l'August, quand il n'y a pas de nectar ou d'autres fleurs, qui se déclenent. C'est une C'est en tant, mais un éternel. C'est pas de ? C'est un ce n'est pas... Les bêtes sont en train de faire des bêtes. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas de l'autre chose. Il n'y a pas de l'humour, il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Mais si on a eu le plus, il faut s'adir. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour, il n'y a pas de l'humour. Si vous n'avez pas de l'humour, vous n'avez pas de l'humour. Et si vous n'avez pas de l'humour, vous n'avez pas de l'humour. Nous ne devons pas être en route entre ces deux. Et je pense que c'est magique. Oui. La cause nationale des abeilles, chaque apiculteur tente d'y contribuer à sa manière. Nina Illich se déplace dans les écoles de Ljubljana. Et dès la maternelle, la cohabitation avec l'abeille est au programme scolaire. C'est un peu de l'humour, c'est un peu de l'humour, c'est un peu de l'humour. On veut les expérimenter des bénéfices de la source positive de l'humour. On se concentre sur le sens de touch, sur le rhum. Je vais te donner un autre. Sarah, tu es là ? Tu es là ? Oui. C'est bon. La ruche a ses règles, avec sa reine et ses ouvrières qui assurent la survie de la colonie. Un miroir de notre société, selon Nina. La vision est là de l'humour, c'est juste un éle. Mais ça, c'est un éle. La volonté, c'est un éle. La visée, c'est un éle. Il y a un éle. C'est un éle. C'est-à-dire, là. La visée, c'est un éle. C'est un éle. La visée, c'est un éle. Ils végènes, c'est un éle. Ils travaillent ensemble. Ce n'est que les bénéve, c'est qu'ils éle. Pour Nina, la relève est déjà assurée. Elle forme sa fille de 11 ans à l'apiculture. De cette façon, elle perpétue la tradition familiale. C'est un grand jour pour Tadeya. Elle est invitée d'honneur du Congrès des apiculteurs slovènes. « Reine du miel 2023 ». Avec ce titre, c'est son engagement en faveur des abeilles qui est récompensé. « Bonjour ! » « C'est bon ! » « Pour devenir un honeyqueen, vous devez savoir beaucoup sur la vie de l'avis. Vous devez savoir la culture des vieilles en Slovénie. « Bonjour ! » « Bonne nuit ! » Cette grande cérémonie traditionnelle réunit les associations d'apiculteurs de tout le pays. Difficile d'imaginer cette scène ailleurs qu'en Slovénie. Ce jour-là, c'est la présidente de la République qui ouvre la cérémonie. Tadeya, le visage d'une jeunesse qui espère sauver les abeilles durablement. Je vois des abeilles comme des abeilles. Ce n'est pas seulement de prendre soin d'animaux, mais de prendre soin d'animaux, et de donner de plus de plus que vous avez. C'est pour ça que je ne sais pas. Si le modèle slovène n'est pas parfait, la reine du miel est là pour nous rappeler l'urgence. La survie des abeilles et la nôtre sont indissociables. Sous-titrage ST' 501